Je m'appelle Christophe Conry, je suis responsable de Rapanui Tour, une agence de tour sur l'île de Pâques. Ça fait 6 ans que je vis à l'île de Pâques, j'ai vécu 5 ans avant à Tahiti. Ça fait 11 ans maintenant en Polynésie, une île qui est magique, un musée à ciel ouvert, une île fantastique que l'on a visitée ensemble aujourd'hui. Une belle aventure et à première vue je pense rester plusieurs années ici parce que c'est vraiment un endroit magique, un endroit fascinant. Et un coup de cœur qui s'est fait avec le temps, je me rends compte maintenant que je suis tombé amoureux de cette île par rapport à ses statues, les mohays en premier, la culture vivante, les gens. qui sont attachants et puis c'est une île où la vie est agréable, elle reste douce et la fascination est là tous les jours, on peut voir les mohays tous les jours et ça reste aussi fascinant qu'avant. Quel est l'endroit que vous préférez sur l'île de Pâques ? Sur l'île de Pâques il y a deux endroits, c'est la carrière des mohays, le Rano Raraku et le Poike qui est la péninsule la plus exposée à l'opposé du village, côté est. Et ce sont deux endroits fantastiques, la carrière d'abord parce que c'est un endroit qui est magique, on marche à travers les mohays, c'est l'endroit où ont été fabriqués les mohays, où on voit toutes les étapes de fabrication, de le moment où on les fabrique dans la montagne, où on commence à les sortir, où ils sont prêts à être envoyés vers les différentes plateformes. Un endroit fantastique et qui moi en tant que guide certifié permet de montrer au mieux comment était la vie à l'époque dans cet endroit fantastique. Et le Poike parce que c'est une zone très peu fréquentée, dit un peu difficile d'accès et on y trouve des pièces archéologiques qui sont uniques à cet endroit-là. Dans l'ensemble, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et c'est ce qui fait le charme de l'île, c'est ce mystère. La tradition orale également, qui fait que l'information passe de génération en génération. Et ça, pour nous, guides, qui sommes passionnés, ça permet d'avoir toujours un axe de travail, de recherche. Et on peut chercher toute sa vie, c'est ça qui est génial. Alors ce qui est intéressant sur Tahiti et ici, c'est que la culture est vivante, les gens parlent encore leur langue traditionnelle. Ici, ça s'appelle le Rapanui, polynésien traditionnel. Et les gens vivent au présent cette culture du passé en honorant les ancêtres. Il n'y a plus trop la connexion avec les dieux, mais il y a quand même des rituels de tous les jours. Et le fait que la culture soit vivante, c'est ça qui est fascinant. C'est pour ça que l'île de Pâques, généralement, plaît au niveau du tourisme, parce que les gens sont attachants, sont authentiques. Après, l'évolution du Pascouan, dans l'ensemble, ils arrivent à s'adapter. Comme c'est des gens qui ont survécu, il n'y a eu que 111 survivants aux environs de 1870. C'est des gens qui ont dû faire face à un passé difficile et qui ont su s'adapter. Actuellement, c'est des gens qui ont un pouvoir sur leur île. Le gouverneur, le maire sont Rapanui, et les gens vivent ici des conditions de vie qui sont agréables. Il n'y a pas d'oppression, des choses comme ça. Donc c'est ça qui me fascine sur cette peuplade, c'est qu'ils ont su évoluer et avancer. Et les nouvelles générations commencent à porter le flambeau du passé. Il y a des profs aussi à l'école qui apprennent en Rapanui. Il y a la langue en Rapanui, il y a des cours de mathématiques, physique, qui sont en langue Rapanui, pour éviter que la langue se perde. Et ce qui est génial, c'est que les paysages sont fantastiques, les couleurs changent. Et c'est une île, quand on en est amoureux, je pense qu'on ne s'en lasse pas.